Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 13 octobre et tout de suite, voici les titres. Nous parlerons bien évidemment du Vendée Globe puisque, vous le savez, ce samedi marquera l'ouverture officielle du village. Et à Port-au-Lona, les arrivées des skippers s'enchaînent. Pendant ces trois prochaines semaines, les produits dérivés vont faire leur apparition sur les étals. Ce sera notamment le cas du sandwich d'Arnaud créé par des salariés de la Michaline. Un sandwich inspiré par le skipper. Au chapitre éducation, nous reviendrons sur l'ouverture d'une toute nouvelle structure au lycée Pierre-Mandes-France de la Roche-sur-Yon. Il s'agit du lycée Nouvelle Chance. Il s'adresse aux jeunes en décrochage scolaire et leur permet de préparer le bac tout en s'adaptant à leur vie. Enfin, nous reviendrons sur l'exposition visible au musée de Fontenay-le-Comte, intitulée « Très pour trait ». Elle propose une rétrospective des dessins, ébauches et autres croquis de l'artiste Jean Chevalot. Tout un univers pour séduire petits et grands. Je vous le disais en titre et vous le savez maintenant, le village du Vendée Globe ouvre ses portes ce samedi à tous les curieux et autres passionnés de cette course nautique à la voile, sans escale et sans assistance. Et les skippers ont jusqu'à vendredi midi pour Samarie au Ponton sans risquer de pénalité. Ce jeudi après-midi, le balai des Monocoques s'est donc enchaîné. Nous retrouvons sur place Aurélien Huard. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le ponton du Vendée Globe s'est bien garni ce jeudi. Il y avait déjà cinq skippers présents depuis plusieurs jours. Une quinzaine se sont ajoutées ce jeudi. Ça a commencé même dès la nuit dernière avec Romain Atanasio qui est arrivé aux alentours de 3h du matin. Puis ensuite, les arrivées de bateaux et de skippers se sont succédées tout au long de la journée. On a vu notamment arriver Jérémy Beyou sur Maître Coq ou encore Vincent Rioux sur PRB. Vous le voyez juste derrière moi peut-être l'arrivée de Jean-Pierdic sur Saint-Michel-Virbac devant les nombreux spectateurs venus admirer l'arrivée de ces Imocas. Une quinzaine, je vous le disais, aujourd'hui. Il y en aura encore cinq ou six la nuit prochaine. Il y avait deux skippers qui avaient obtenu une dérogation pour arriver plus tard. C'était l'Espagnol Didac Costa qui avait été victime de la foudre sur son bateau. Finalement, il est bien présent ici sur le ponton du Vendée Globe. En revanche, Sébastien Destremaud qui a dématé au mois de septembre a eu une dérogation pour arriver un peu plus tard ici à Port Olona. On le rappelle, tous les skippers doivent être présents ce vendredi à midi, dernier délai. Sans quoi, il y a des pénalités, des sanctions financières. Au minimum 10 000 euros pour ceux qui ne respectent pas cette règle. Mais logiquement, tout le monde devrait être là ce vendredi à midi, excepté, comme je le disais, Sébastien Destremaud. Et pendant ces trois semaines sur le village, les skippers savent qu'ils seront très sollicités par le public, mais aussi par les médias ou encore leurs sponsors. Et d'ailleurs, ces derniers n'hésitent pas à créer des produits dérivés autour de leur navigateur. C'est le cas de la Michaeline qui a lancé il y a quelques mois un concours interne pour imaginer un sandwich inspiré d'Arnaud Boissière. Deux salariés ont remporté le concours et le sandwich sera commercialisé dans toute la France à partir de ce samedi. Appeler le sandwich d'Arnaud, il permettra de parler du Vendée Globe et de personnaliser cette course dans tous les points de vente. Un beau coup de projecteur pour la marque et son skipper, Sandrine Pelletier. Pour créer le sandwich d'Arnaud, la Michaeline a lancé un concours auprès de ses salariés. Au final, quatre binômes se sont retrouvés sur une matinée dans le but de fabriquer des sandwiches. A l'aide d'un cahier des charges et de quelques informations qu'il connaissait d'Arnaud Boissière, les concurrents ont conçu quatre sandwiches, dont deux ont été présentés aux skippers et à ses collaborateurs. Derrière ce concours, un double objectif pour l'entreprise. Le premier, c'était comment parler Vendée Globe et comment relayer le partenariat avec Arnaud Boissière dans les points de vente. Et puis il y en avait un deuxième, en fait, ce n'est pas uniquement un projet de communication, ce partenariat avec Arnaud Boissière, c'est aussi vraiment un projet d'entreprise. Et du coup, c'était comment est-ce qu'on pouvait impliquer les équipes autour de ce projet et puis en faire un événement un peu convivial avec Arnaud. Un événement qui a tout de suite plu à Pierrick et Cyril, les deux vainqueurs qui se sont impliqués dans le concours. Ravis d'avoir été associés à cette initiative originale. Ça valorise un peu, nous, les personnes de la production, qu'on ne voit pas forcément souvent. Et voilà, on peut se dire que nous aussi, on est capables de faire des sandwiches, même qu'on est dans l'ombre. Une fierté partagée par Arnaud Boissière, qui est ravi de savoir que par l'intermédiaire de ce sandwich, c'est un peu la course au large qui dépassera les frontières de la Vendée. Le but, ça porte un peu de notoriété. Le but aussi que ça donne un côté un peu décalé au projet, en disant, effectivement, sur la côte atlantique, et que, notamment en Vendée, on suit beaucoup Vendée Globe, et que, justement, on puisse manger sa sandwich-là n'importe où et qu'on ait une petite pensée au Vendée Globe à ce moment-là. Le sandwich d'Arnaud serait commercialisé dès le 15 octobre pour l'ouverture du village du Vendée Globe. Et comme dit Arnaud Boissière... À bientôt, bon appétit ! Et ce coup de projecteur sur la région et sur le sport nautique permet également à différentes associations de lancer leur projet. C'est le cas de carisport.org, un fonds de dotation qui finance des projets d'installation pour aider les personnes handicapées à faire du sport en extérieur. Avec un ingénieur et marin de Loire-Atlantique, ils ont mis au point un voilier appelé Thio, entièrement adapté pour recevoir des personnes en situation de handicap lourd. Pendant les trois semaines du Vendée Globe, le bateau fera jusqu'à cinq sorties par jour. Et le but de cette opération est de lancer la construction de trois autres voiliers plus grands pour embarquer plus de personnes à mobilité réduite. Là, ils sont complètement face à la mer, donc sans obstacles visuels. Et donc ça leur permet de vivre un moment exceptionnel. En plus, on leur donne la possibilité de prendre les commandes du bateau. Mais il faut 480 000 euros pour en réaliser trois puisqu'un seul bateau coûterait trop cher puisqu'il y a toutes les études, les moules. Donc on s'est lancé le défi d'en financer trois. Donc voilà, on recherche des entreprises partenaires pour financer ce projet-là. En bref, le 5 novembre prochain, le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault est attendu en Vendée. Il devrait inaugurer le nouvel Institut supérieur du tourisme des Sables d'Olonne dans le cadre de ses prérogatives ministérielles de promotion du tourisme. Cette formation, ouverte en début d'année, est une antenne de la faculté d'Angers et accueille une trentaine d'étudiants en licence 3, options d'autisme ou patrimoine. Continuons dans l'éducation. À présent, depuis plusieurs semaines, une quinzaine de jeunes Vendéens ont fait une rentrée un peu particulière. Ils ont intégré le lycée de Nouvelle Chance, ouvert au sein du lycée Pierre-Mendès-France de La Roche-sur-Yon. C'est le tout premier rétablissement de ce genre en Vendée, mais le troisième dans l'Académie. Avec un programme, des horaires et des options bien particulières, ce lycée s'adresse à des jeunes en décrochage scolaire de 18 à 25 ans. Il leur permet de se préparer au bac dans différentes filières. Elodie Pépin a été à la rencontre de ces jeunes et nous explique le dispositif. Ils ont entre 18 et 22 ans et ont choisi de retourner sur les bancs de l'école après un décrochage scolaire. Objectif, passer le bac pour concrétiser un projet professionnel. J'ai toujours eu ce projet de partir en école d'art, mais le problème des écoles d'art, c'est qu'il faut un bac pour y aller. Vu que je n'arrivais pas à l'avoir par moi-même en travaillant tout seul, je préférais venir ici, on m'a proposé ça. Je fais le moral à moi-même en disant que je ne pouvais pas avoir le métier que je voulais si je ne continuais pas les études. Je me suis dit, autant s'y reprendre maintenant au lieu d'attendre 15 ans et y aller après. Et pour leur donner toutes les chances de réussir, les cours se déroulent ici en petits groupes. Les élèves disposent également d'un accompagnement personnalisé. D'accord, donc là, elles vous préparent à l'épreuve de l'explication du texte. Deux coordinatrices pédagogiques leur assurent un soutien scolaire, mais aussi moral. Elles s'adaptent en fonction de chaque élève. Leur emploi du temps, on les a fait aussi en fonction de leur faiblesse et de leur force. Et petit à petit, on va les affiner, ces emplois du temps, et leur donner de plus en plus d'heures sur leur faiblesse et de moins en moins d'heures sur ce qu'ils n'ont pas besoin. Certains ont déjà un emploi. Et à nous d'essayer de trouver l'aménagement et à nous aussi d'être en veille par rapport à la gestion de leur vie. Considérés comme des adultes, les élèves reprennent peu à peu confiance. Là, je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais. Alors qu'avant, j'étais au cours et puis, j'avais envie de partir. Phobie scolaire, problèmes de santé ou au sein de la famille, les parcours qui ont emmené ici les élèves sont tous différents. Le lycée de la Nouvelle Chance essaie de leur redonner l'envie d'apprendre. Souvent, ces élèves-là qui décrochent ou qui sont en situation d'échec ont l'impression qu'ils ne valent pas grand-chose. Or, ces élèves-là ont du potentiel, ont de la compétence. Et je crois que c'est là l'enjeu, c'est de leur dire « vous pouvez ». Pour le moment, le lycée Mendès France est le seul établissement en Vendée qui propose aux décrocheurs de se préparer au bac L, ES et STMG. Mais à l'avenir, le proviseur espère pouvoir ouvrir d'autres filières. On en vient à l'agenda sport du week-end avec pour recommencer du football. Ce vendredi, les Herbiers, actuellement 15e au classement du championnat national affronteront au Créteil. C'est à 20h au stade Massabielle. Il y aura également du basket avec l'équipe masculine de Chaland qui jouera contre Jet Vosges à la salle Michel-Brignaud ce samedi. Les passionnés de hockey sur glace seront quant à eux rendez-vous pour encourager le haut glisse ce samedi à la patinoire à Rago. L'équipe affrontera Dunkerque. Enfin, du ring coquet, puisque la Vendée, elle affrontera Noisy-le-Grand à la salle de l'Ange-Lumière ce samedi à 20h30 pour un match en National 1 Elite. Et si les différentes activités physiques sont bonnes pour la santé, le sport cérébral l'est tout autant. Depuis le 6 octobre et jusqu'à dimanche, la fête de la science bat son plein dans la région. Ce mardi, le village des sciences du Centre Bautour a ouvert et il propose de nombreux ateliers aux petits comme aux grands. Et cette année, la particularité, c'est que ce sont des enfants, des collégiens ou encore des étudiants qui expliquent les expériences. Le but, donner le goût des sciences, attuquer la curiosité et amener les élèves à se poser des questions. Toutes les sciences sont invitées à la fête de la science, que ce soit les sciences dures, mathématiques, physiques, biologie, ou les sciences moins dures, on va en trouver aussi. Et on fait appel également aux sciences humaines. Et pourquoi pas à des liens, à des ponts entre différentes thématiques culturelles, telles que les sciences et les arts, les sciences et la philosophie. Et ce qui permet de montrer qu'effectivement, la science n'a pas à rester dans son coin. Au contraire, comme les laboratoires, comme des entreprises, comme des associations, ça peut s'ouvrir et permettre la découverte par les citoyens. Après les sciences, parlons de culture avec ce samedi, la nuit des vitraux. C'est la troisième édition et cette année, l'hommage est rendu aux vitraux relatifs à la vie de Louis Grignon de Montfort. Ce thème n'a pas été choisi au hasard, puisque nous fêtons cette année le tricentenaire de la mort de ce missionnaire de l'église catholique. Sur les 29 églises possédant des vitraux relatant sa vie, 7 ont été sélectionnées. La basilique Saint Louis-Marie-Grignon de Montfort est de Saint-Laurent-sur-Sèvres et bien sûr ouverte, puisque c'est dans la commune que le Saint-Homme repose. Toutes ces églises sont réparties sur les différentes zones du département pour permettre au maximum de curieux de venir découvrir cette soirée un peu spéciale. On est un éclairage à la bougie, à la chandelle. Vous avez un guide qui va vous présenter, expliquer le vitrail ou les vitraux représentant le père de Montfort. Vous avez un éclairage spécifique de ce vitrail pour bien le mettre en valeur. Il y a un mini-concert, ce qu'on appelle un concert éclair. Nous avons la symphonie du Marais qui va se produire dans les 7 églises en petite formation du haut trio. On reste dans le domaine artistique puisque nous allons à présent parler de l'exposition de l'artiste Jean Chevalot, visible en ce moment au musée de Fontenay-le-Comte. Baptisée « Très pour Très », elle retrace la période graphique de l'artiste en mettant en valeur les nombreux croquis, ébauches et dessins. Au total, une soixantaine de créations sorties des cartons pour être présentées au public pour la première fois. Une aubaine pour les curieux et surtout pour les enfants. Plusieurs ateliers leur sont proposés. Cyril Guillet a suivi une classe de CE1-CE2 en pleine découverte. Regardez. Connu pour sa peinture et ses qualités de coloriste, on oublie parfois que Jean Chevalot était avant toute chose un dessinateur. Chevalot, regardez, venez, c'est Marc Chevalot, ici. Ce matin, 28 élèves de CE1 et de CE2 font une plongée dans l'univers de l'artiste à travers ses dessins. Est-ce que c'est la même tête ? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Cette exposition est plus axée sur sa pratique graphique mais surtout sur ses dessins avant l'élaboration du tableau final afin de montrer toute la diversité de sa pratique et des techniques qu'il pouvait utiliser. Donc, ça veut dire qu'il y a trois coques. Donc, il y a un coque à l'encre. Là, il y en a un petit à la gouache. Vous l'avez vu ? Dans un premier temps, on leur fait découvrir l'exposition seuls. Les enfants découvrent pendant 5-10 minutes l'exposition. Après, on en discute. On parle des différentes techniques utilisées, des thématiques représentées et on fait des petits jeux à partir de sons. C'est quoi comme bruit ? Vas-y. L'orage. C'est l'orage. Alors, où est-ce qu'on peut avoir une scène d'orage ? Là, 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 là. Oui, là, il y a un orage. Et après, c'est imprégné de l'artiste et de son heure. Direction l'atelier pour une mise en pratique. Je suis en train d'essayer de dessiner de colorier avec des pastels un portrait qui représente la mer. L'objectif de l'atelier a été de pratiquer la graphie à la manière un petit peu de Jean Chevolot pour montrer la diversité des techniques qu'il pouvait utiliser. Les enfants sont partis d'une structure d'un tableau de Jean Chevolot pour ensuite pouvoir justement s'exercer à cette graphie et puis travailler aussi sur l'ombre et la lumière. Et pour être au plus proche de Jean Chevolot, ils utilisent la même technique que le peintre lors de ses travaux préparatoires. L'encre de chine, le crayon de bois, le crayon de couleur, le photo. Une approche ludique du processus de création qui pourrait donner des idées et sait-on jamais créer des vocations. Et pour tous ceux qui souhaiteraient prolonger l'expérience autour de cet artiste, sachez que la projection du film Jean Chevolot, peintre de la lumière, est programmée au cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte. L'exposition, quant à elle, est visible jusqu'au 20 novembre. On jette tout de suite un coup d'œil sur la météo de ce vendredi. Un temps plus sec qu'aujourd'hui avec l'apparition de belles éclaircies dans la journée. Côté température, entre 6 et 16 degrés. Le bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Les programmes de TV Vendée continuent puisque Sandra Bini vous donne rendez-vous vendredi chez le chocolatier sablé dans son émission Le Magéco diffusée à partir de 17h40. Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir la citadelle de l'Île-Dieu dans Chemin de Traverse présentée par Grégoire de Chatillon et diffusée à 19h05. Demain, vous retrouverez Samuel Grasset pour un journal enregistré sur le village du Vendée Globe. Je vous souhaite une très belle soirée une très belle fin de semaine, une très belle soirée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt !